Mesdames et Messieurs, nous sommes très heureux de vous conter parmi nous le flash du jour. Les familles depuis trois jours ont renforcé leur position à déceler en vue de continuer avec le processus de rétrocession des camps occupés par l'aménagement. Les familles ont toujours debout et vigilant même des ripostes à la mesure des vérités terroristes. Les frappes aériens de 17 et 18 octobre 2023 ont visé des véhicules terroristes dans le secteur de Kidal et Tessali. Le premier ministre, le docteur Shogel Kogala Maïka a informé le conseil des ministres de la suspension des prises et indemnité des terroristes de la CMA, membres du CNRSS suite à leur déclaration de guerre à l'état du Mali ainsi que les attaques prépétrées contre les positions de l'armée. En RDC, la guerre est toujours dans l'est du pays. Le conseil de sécurité de l'ONU insiste, appelle au calme et à une intensification du dialogue entre Kencha et Kigali pour faire avancer une paix durable dans cette région. Dans sa déclaration, le conseil de sécurité a souligné l'importance de parvenir à un règlement politique de la crise actuelle en réaffirmant son appui à l'action menée au niveau régional. C'était tout pour ce flash, merci de nous avoir suivis et bonne suite du programme sur Boulard Comte TV.